La démarche d'éco-conception, c'est une démarche globale. C'est l'entièreté du cycle de vie qu'on doit prendre en compte et pas seulement une étape. Notamment sur les questions de greenwashing, généralement on a tendance à mettre en avant là où on améliore les choses et de mettre de côté là où on n'est vraiment pas bon. Je m'appelle Benjamin Cabane, je suis ancien chercheur en sciences de gestion. A l'école d'Émile de Paris, à l'université PSL, ainsi qu'à l'école polytechnique. Mes travaux de recherche sont essentiellement sur le management et l'innovation et plus particulièrement les processus de conception et le pilotage de la recherche et le développement. L'éco-conception, c'est une démarche qui consiste à intégrer les aspects environnementaux dans la conception et le développement des produits. L'objectif, en fait, c'est d'améliorer la performance environnementale des produits tout au long du cycle de vie. De l'extraction des matières premières, la production, la conception, la distribution des produits, l'usage du produit, son roche cyclase et sa feuille. On va s'intéresser à différents types d'impact environnemental, par exemple le changement climatique, l'éco-toxisté des sols, la santé humaine, la pollution. Et puis c'est aussi une démarche multi-acteurs, car elle concerne plusieurs parties prenantes, bien sûr le producteur, mais aussi les fournisseurs, les consommateurs, les utilisateurs, les réparateurs, recycleurs, et notamment les pouvoirs publics. La démarche d'éco-conception s'appuie sur plusieurs méthodologies. La méthode de référence, c'est la méthode de l'analyse du cycle de vie, ou la CV. Donc elle se traduit en quatre étapes. Premièrement, c'est définir le périmètre de l'étude, quel type de produit, quel type de système qu'on étudie. La deuxième étape, c'est de faire l'inventaire de tous les flux de matières premières ou d'énergie entrants et sortants à chaque étape du cycle de vie du produit. Caractériser l'impact environnemental de ces flux entrants et sortants. Quatrième point, c'est une étape d'analyse et d'interprétation des résultats pour proposer des solutions. De manière générale, on peut considérer que le résultat d'une ACV permet de réduire l'impact environnemental de l'ordre de 10 à 40%. Si on prend par exemple le véhicule électrique, le véhicule électrique n'émet pas de CO2 dans sa phase d'usage. En effet, le véhicule électrique n'émet pas de CO2 lorsqu'il roule. Par contre, il faut extraire la matière première, le produire. Tous ces processus de production sont très énergivores et par conséquent émettent du CO2 et ont un impact sur l'environnement. Par exemple, un t-shirt en coton. Le coton, vous avez besoin de matière première. La culture du coton nécessite beaucoup d'eau, des pesticides et des engrais. Et donc, on va avoir un impact environnemental assez important, notamment sur la consommation d'eau ou sur la biodiversité ou la pollution des sols. Par exemple, le lin est beaucoup moins impactant que le coton, ce qui permet d'optimiser. C'est exactement la même chose pour la phase de distribution. Si vous avez des t-shirts qui sont produits près du lieu d'utilisation, notamment en Europe, du coup, vous avez beaucoup moins d'émissions dues au transport du produit. Et puis, vous avez aussi la partie usage du t-shirt. Typiquement, si vous lavez de façon très régulière votre t-shirt, vous allez beaucoup consommer d'eau, beaucoup d'électricité. Et donc aussi, on peut imaginer comment on peut améliorer l'usage de l'objet. Il y a plein de marques qui se disent éco-responsables. Mais comment on peut dire que je suis une marque de mode éco-responsable si je sors 50 collections par an, que j'écoule mes stocks via des soldes, etc. ? Ce n'est pas possible. Donc, ce n'est pas parce que vous avez un label de coton bio que vous êtes éco-responsable. Alors, il y a un secteur où la démarche d'éco-conception peut avoir un impact très important. C'est le secteur du BTP1, bâtiment de travaux publics. On travaille sur de nouveaux types de matériaux qui ont un impact environnemental moins important. Donc là, on peut même imaginer des programmes de recherche qui visent justement à travailler sur de nouveaux types de matériaux, comment on réduit la consommation d'énergie et notamment aussi la déperdition d'énergie. Aussi, sur les questions de recyclage, de réaménagement des bâtiments existants. Donc, beaucoup de questions très ouvertes. Donc, en 2017, l'ADEME a publié une étude qui présentait que 72% des entreprises n'utilisaient pas de démarche ACV. Donc, on voit bien que c'est une démarche qui n'est pas complètement généralisée dans l'économie. Au niveau de la réglementation, il y a plusieurs enjeux. Notamment, il y a des lois. Si on prend par exemple la loi AGEC, la loi anti-gaspérite pour l'économie circulaire qui date de 2020, c'est une loi qui vise justement à inciter et contraindre les entreprises à inciter vers un modèle d'économie circulaire. Donc là, il y a vraiment une obligation qui est imposée par la loi. Face aux enjeux climatiques, les entreprises sont très conscientes que la réglementation va être de plus en plus contraignante. Et donc, un des enjeux, c'est surtout de l'anticiper et de ne pas se retrouver sur le fait accompli et de ne pas être en capacité de vendre ses produits ou de perdre de la compétitivité par rapport à des concurrents qui, eux, auraient été capables de justement améliorer les produits d'un point de vue environnemental. Je dirais qu'il y a deux limites. Je dirais que la première, c'est les tensions entre la performance environnementale et la performance économique. Parfois, on peut trouver une solution qui est très intéressante d'un point de vue environnemental, par contre, qui va diminuer la rentabilité du produit. Typiquement, si on reprend l'exemple du textile qui est un exemple assez simple à comprendre, si vous prenez un tee-shirt en coton et un tee-shirt en lin, le prix n'est pas le même. Pourtant, le tee-shirt en lin est bien plus intéressant d'un point de vue de la performance environnementale. La deuxième limite, je dirais que c'est de circonscrire les démarches d'éco-conception à la méthode de l'ACV. Parce que l'ACV, généralement, c'est d'optimiser des produits existants avec des solutions existantes. Et donc, si on veut réduire la surproduction et la surconsommation, on pourrait imaginer d'autres solutions du type diminuer le rythme de collection par an et éventuellement aussi exclure les soldes, qui est un mécanisme qui permet de découler les stocks. Et donc, certaines marques qui veulent avoir un positionnement éco-responsable se doivent de prendre ce type de mesures. Ça peut aussi apparaître comme un avantage auprès de certains consommateurs qui, eux, seront plus attirés vers des produits qui sont vraiment éco-responsables et donc, du coup, d'aller vers ce type de client. Pour éviter le greenwashing, je pense qu'il y a trois points importants. Le premier, c'est la transparence. Il ne s'agit pas juste de présenter le résultat final, mais c'est plutôt de présenter la démarche qui amène à ce résultat-là. Notamment, ça permet de mettre en évidence si la solution proposée est-ce qu'elle est plutôt très intéressante d'un point de vue environnemental, ou est-ce que c'est plutôt, on va dire, un compromis entre une performance environnementale et une performance économique ? Le deuxième, c'est que la démarche, elle doit être généralisée dans l'entreprise. En fait, il ne s'agit pas d'avoir des collections ou des produits ou des gammes de produits éco-conçus et des produits non éco-conçus. Il faut qu'elles soient systématiquement utilisées pour l'ensemble des produits. La démarche d'éco-conception, c'est une démarche globale. Donc, du coup, ça doit s'apprécier dans sa globalité. Donc, c'est l'entièreté du cycle de vie qu'on doit prendre en compte et pas seulement une étape. Notamment sur les questions de greenwashing, généralement, on a tendance à mettre en avant là où on améliore les choses et de mettre de côté là où on n'est vraiment pas bon. La voiture électrique, généralement, elle peut être présentée par les marques comme zéro émission de CO2, c'est-à-dire neutre en carbone. Mais typiquement, en fait, elle est neutre en carbone uniquement sur la phase d'usage. Par contre, il faut bien extraire de la matière première, il faut bien la concevoir, la produire. Donc ça, c'est des étapes très énergivores qui, elles, justement, émettent du CO2. Et donc, la voiture électrique n'est pas, en fait, neutre en carbone. Et je pense qu'il y a un autre point aussi intéressant, c'est ce qu'on appelle les effets rebonds. Une voiture électrique, même un petit modèle, si on prend un petit modèle comme l'ami de Citroën, est-ce qu'elle va remplacer la voiture thermique qu'on avait avant ou est-ce qu'elle va remplacer, en fait, le vélo qu'on utilisait pour les petits rajouts ? Donc, si on bascule sur une voiture électrique pour remplacer le vélo qu'on utilisait, on voit bien qu'on perd, que si on utilise la voiture électrique, on la remplace par rapport à la voiture thermique qu'on avait, là, on est gagnant. Si on prend, par exemple, les accords de Paris de 2015, de la COP21, les objectifs sont très clairs, c'est-à-dire qu'il faut limiter à moins de 2 degrés le réchauffement climatique, réduire de 40% les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030, donc dans moins de 10 ans, et de 75% ces gaz à effet de serre d'ici 2050. Entre l'objectif et le processus qui permettent d'arriver à cet objectif, il y a vraiment un gap. et pour lequel les entreprises n'ont pas complètement toutes les solutions. Je pense qu'en tant qu'enseignant-chercheur, un des premiers vecteurs, c'est la formation. Si on forme tous les jeunes ingénieurs ou les jeunes de façon générale à ces méthodes-là, à ces enjeux-là, on peut espérer que dans le futur, elles vont se généraliser au sein des entreprises. Si vous êtes une entreprise qui n'est pas en pointe sur ces enjeux-là, vous risquez de perdre en fait les jeunes qui vont aller se tourner vers d'autres entreprises qui sont plus dans une logique d'éco-responsabilité, qui mettent en place ces démarches. Et donc moi, je pense qu'il faut vraiment appuyer sur l'élan de la jeunesse pour faire bouger les entreprises. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada